Non, une putain de série que je vous conseille vraiment. Vampire. L'actrice principale n'est pas terrible, mais les autres sont bien. Est-ce que tu veux devenir ma femme ? Oui, j'ai compris. Oui ? Oh, le soulagement, piste ! Non, non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. Je m'appelle Yacine Ouichara et j'interprète Az, un ouvrier australicole romantique et fragile. Est-ce que je peux y aller tranquillement, s'il vous plaît ? Moi, je m'appelle Oulaya Mamra et je joue le rôle de Lila, qui est une prof de dancehall et qui va être la coach love du personnage de Haas. Quelle question ! Non, mon plus vieux souvenir au cinéma, je crois que c'est La Menace Fantôme, Star Wars, ou Harry Potter, je crois que c'est ça. Moi, je crois que le premier film que j'ai vu, c'est Le Gang des requins. C'était la première fois que j'allais au cinéma de ma vie. Ah ouais, c'est vrai ? Quel cinéma ? C'était à Belle Épine, dans le 91. Moi, je crois que c'était à CGR d'Evry, à l'Agora. Moi, en ciné, j'ai revu Il était une fois en Amérique. Moi, j'ai vu La Loi de Téhéran dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu. Incroyable. Franchement, un chef-d'œuvre. Il y a tout. Le scénario, la mise en scène, les acteurs. Vraiment, j'ai adoré. Après un premier date ? Un premier date ? Bah, fragile. Non ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? 50 mais 11 degrés ? C'est pas mal. Ouais, en filmant romantique, dirty dancing, la boum. Nos jours heureux ? Ouais. La granée, le mulet. De Kéchi. Taxi ? Ah, taxi ? Ouais. Marseille ? Ouais. Taxi ? Chez Razade, aussi. Ouais. Very Bad Trip. Le trio, pardon, il est terrible. Il est exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais... Les Affranchis. Les Affranchis, j'aimerais trop faire partie de cette bande. Si on devait choisir un personnage dans un film pour qui nous coachent, je prendrais Will Smith dans Itch. Ah ouais, complètement. Ouais. Non. Non. Pas de cette façon. T'as compris ? Complètement. Coach-moi, mon pote. Ou dans Diversion, aussi. Ouais, ouais, ouais. Quand il coache... Enfin, il lui apprend à se croquer. Ouais. Pas mal. Will Smith dans tout, en fait. Ouais. Peut-être que c'est ça, mon coach. Bah regarde, là, dans King Richard, ce qui va sortir, aussi. Le roi Richard, tu sais, sur le père de Vénus et de Serena Williams. Il coache ses filles et tout, machin. C'est un bon coach. Avec impatience, ce film. Ouais. Je regarde pas de film l'été. Ah ouais ? Enfin, je regarde pas trop. Tu regardes plus ses films l'hiver ? Ouais, je préfère la piscine en été. Ah, bah, un film d'été, la piscine. L'été meurtri à Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, l'été meurtri, ouais. La fièvre du samedi soir. Ouais. Mec to my love. Un film, si, que t'as envie de regarder l'été avec... Enfin... Tu vois, le soleil, la mer... Ah, j'ai rien qui me vient, là. Je crois que j'étais traumatisé par cette année de Covid, en fait. Une dix heures de ciné, ouais, je dirais. Super grave. McLovin. Il est génial, cette affaire. Même Jonah Hill, aussi. Jonah Hill, non, même dans le loup de Wall Street. Il est magnifique. J'aime beaucoup Gérard Depardieu et Pierre Richard, dans les Weber, en fait. Les compères. J'aime bien, après, tous les Weber, le Dîner de con. Ouais, le Dîner de con, c'est pas mal. Les bons viseurs. Ouais, c'est vrai que les bronzés... Ouais, les bronzés. Ouais, c'est vrai que c'est des films d'été, ça, aussi. La troupe du Splendide, il s'appelle. Ouais, le Père Noël est une ordure. J'avais kiffé, c'est une malheur, aussi. Breaking Bad. Je pense qu'il va surkiffer. Mais il y a beaucoup de saisons. Non, il y a cinq saisons. Breaking Bad, moi, j'ai adoré. La première saison, je crois qu'il y a sept épisodes. Non, ça va, ça se mange très, très vite. Moi, je l'ai bouffé en deux semaines, trois semaines. Ta Lost, aussi, qui était terrible. Moi, je me rappelle, j'avais surkiffé le concept surnaturel. The Voyeur, Les Sopranos, 4 blocs, une série allemande. Ouais, Mister Robot, celle-là me tente, celle-là. Bon, enfin, bref, t'en as plein. Il a tout dit, ça y est. Il a tout dit. Non, une putain de série que je vous conseille vraiment. Vampire. La crise principale n'est pas terrible, mais les autres sont bien. Glee, t'aimes bien Glee ? Non ? C'est bien Glee. C'est un musical, c'est stylé. Vickling, aussi. Après, moi, j'aime bien des Spirit Housewives. Vraiment, ça, je peux le regarder en boucle. Ouais, il y a beaucoup de saisons, mais je dirais ça. Une série documentaire, là, sur Michael Jordan, elle était pas mal. Après, j'avoue, moi aussi, c'est ça que j'allais dire. J'aime trop les séries documentaires. Naomi Osaka. Elle est géniale. C'est trois ou quatre épisodes et c'est incroyable. Franchement, s'il y en a un que j'ai envie de voir, j'aurais aimé voir. C'est le 25e anniversaire de la motard, Michael Jackson. J'aurais kiffé de ça. Vraiment. Tous ces concerts à ce mec. Ouais, c'est vrai, Michael Jackson. Il y avait le concert aussi. Wembley ? Wembley, exactement. Moi, je dirais ça. 88, ouais, Wembley. Terrible. Moi, je sais pas encore. Il y a des petites prévisions à la rentrée, mais je sais pas. Moi, pour l'instant, fragile. Après, des tournages et mon temps que j'ai pas encore tourné, je sais pas, on sait pas. Tu sais, comme maintenant avec le Covid et tout, tout se déplace. Tu sais pas, mais sinon, je viens de finir un tournage qui va sortir, je pense, l'année prochaine. C'est le biopic d'une chef d'orchestre qui s'appelle Zaya Ziwani. C'est pour jouer sa vie quand elle avait 17 ans, donc je suis contente. En haut principal. En haut principal, c'est le prochain film de Marie-Clazine Mentionchard. C'est un peu de l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501